La restauration et le risorgimento L'Empire de Napoléon ne dure pas longtemps. Les puissances européennes, l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre et la Russie se coalisent contre lui et finissent par le battre définitivement en 1815. Un congrès international est convoqué à Vienne avec la participation de représentants des différents états pour établir une nouvelle division territoriale de l'Europe et restaurer les anciens souverains, détrôner par la Révolution et par Napoléon. Le roi Victor Emmanuel Ier rentre de son exil en Sardaigne et récupère ses régions de terre ferme, le Piémont, la Vallée d'Oste, Nice et la Savoie, auxquelles s'ajoutent les territoires de la République de Gênes. Les rois cherchent à revenir au passé dans tous les aspects de la vie sociale, s'appuyant sur une aristocratie conservatrice et sur le clergé. Mais les idées de la Révolution française, qui se sont rependues en Europe, ont pénétré dans la société, en particulier dans la classe bourgeoise et chez les intellectuels, qui demandent que l'État respecte davantage la liberté de genre. Le pouvoir absolu des souverains est mis en discussion et on souhaite que les rapports politiques soient augmentés sur la base d'une constitution qui reconnaisse les droits des citoyens. Cette idéologie, qui prend le nom de libéralisme, inspire la formation de sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie et le carbonarisme, qui organisent un peu partout des insurrections contre les gouvernements absolutistes, particulièrement dans les années 1820-21 et 1830-31. L'une de ces révoltes, qui éclate à Turin en 1821, a des répercussions en Vallée d'Ossouci, où se forme un parti constitutionnel qui organise des manifestations. Le roi Victor Emmanuel abdique, mais son sucesseur Charles Félix réprime l'insurrection. Le réveil régionaliste valdottin plonge ses racines assez loin dans le temps. Il faut noter qu'en 1859, la province d'Ostres avait été abolie et que l'invalée d'Ostres, ancien duché jouissant d'une grande liberté et indépendance administrative, était devenue une simple partie de la province du Pimont. Un arrondissement tout simplement. Cela, évidemment, avait froissé les valdottaires, auxquelles s'étaient ajoutées en 1860-1861, les premières tentatives du gouvernement piémontais et après du gouvernement italien, de italianiser la Vallée d'Ostres en supprimant l'enseignement de la langue française dans nos écoles. Il y avait eu une grande réaction de toute la société valdottienne pour stopper cette tentative, une réaction qui avait obtenu ces résultats, mais l'État, petit à petit, avait introduit la langue italienne dans nos écoles. Et pendant presque 70 ans, les valdottins s'étaient battus pour conserver cette langue, parce qu'ils savaient qu'éloignés de l'école, cette langue serait petit à petit perdue dans le parler du peuple. Mais cette tentative longue, de longue haleine, avait été une faillite, parce que l'État avait réussi, petit à petit, à supprimer l'enseignement du français. Et donc, les valdottins s'étaient aperçus que la bataille uniquement portée sur la langue n'était pas vaincante, et qu'il fallait donc porter le combat aussi sur le versant politique. C'est pour cela que l'idée de former les valdottins à travers des mouvements plutôt politiques aurait eu gain de cause. C'est pour cela que l'idée de former les valdottins à travers des mouvements, qui accompagne au libéralisme, le nationalisme. Napoléon a cherché à imposer un modèle de civilisation uniforme, qui ne tient pas compte des différences entre les peuples, en provoquant une réaction chez ses ennemis, qui ont été poussés à valoriser leur propre identité nationale pour encourager la résistance anti-bonapartiste. L'idée nationaliste se repend dans toute l'Europe, et chaque peuple se reconnaît en une nation, c'est-à-dire en une communauté qui a une langue, une histoire, un territoire et des traditions distinctives, et qui doit pouvoir se constituer un État indépendant. Certains de ces peuples sont soumis à des puissances multinationales, comme l'Empire d'Autriche et l'Empire ottoman. D'autres, au contraire, sont divisés en plusieurs États, comme les Allémans et les Italiens. Les nationalistes italiens souhaitent la formation d'un État indépendant, fondé sur l'existence d'une langue et d'une culture commune à toute la péninsule. Certains voudraient la formation d'un État unitaire centralisé, comme la France. D'autres, d'un État fédéral, comme la Suisse, qui tient compte de grandes différences entre les régions. La Vallée d'Ost est de langue et de culture française. Le débat sur l'unité italienne est donc absent de la politique locale, qui est plutôt centrée sur l'opposition entre les conservateurs, partisans de l'absolutisme, et les libéraux, qui souhaitent une monarchie constitutionnelle. Les libéraux finissent par avoir gain de cause, et en 1848, le roi Charles Albert promulgue une constitution, le statut du Royaume de Sardaigne. Cette loi fondamentale, qui différencie la monarchie sarde de tous les autres États italiens, prévoit l'institution d'un parlement qui partage avec le roi le pouvoir législatif et a son siège à Turin. Le Parlement est formé de deux chambres, le Sénat, nommé par le roi, et la Chambre de députés, élue par les citoyens les plus riches. L'initiative de Charles Albert fait de lui un personnage très populaire chez tous les libéraux d'Italie, qui commencent à le considérer comme la personne qui pourrait unifier la péninsule, en s'apposant en premier lieu aux étruchins qui gouvernent le royaume Lombardo-Veneto. Plusieurs libéraux, persécutés par les régimes absolutistes, se réfugient au Piémont et alimentent le mouvement nationaliste, qui prend le nom de Risorgimento. Sous la poussée enthousiaste provoquée par les insurrections de Milan et de Vénise, Charles Albert déclare la guerre à l'Autriche et envahit la Lombardie. C'est la première guerre d'indépendance, qui se termine par un désastre. Battu à la bataille de Novar, le roi abdique en faveur de son fils, Victor Emmanuel II. Le moment de l'annexion de la Savoie à la France a été aussi un moment de grands débats pour la Vallée d'Ost. Il est vrai que la naissance du premier journal en Valé d'Ost en 1841 avait déjà permis de débattre des raisons politiques, des raisons culturelles. Par exemple, la concession du statut de Charles Albert en 1848 avait créé du débat. En général, toutes les factions, que ce soit les conservateurs ou les progressistes, avaient accepté de bon gré cette concession. Cependant, petit à petit, c'était créé une aversion vis-à-vis du gouvernement piémontais parce que celui-ci avait abandonné, si nous voulons dire, la Vallée d'Ost, où il n'y avait plus de travail public, où il n'y avait plus d'intervention financière, où la pauvreté était en train d'augmenter, où c'était donc créé une aversion vis-à-vis du gouvernement lui-même. Aussi, parce que, petit à petit, était en train de renaître, à travers le souvenir des anciens privilèges que le duché d'Ost avait eus, la volonté de redonner vie à cette autonomie d'antan. Il y avait, à ce moment-là, trois journaux. L'indépendant, qui était le journal des catholiques, le journal presque officiel du clergé. Il y avait la feuille d'oste, qui était le journal des libéraux plus modéré. et l'impartial, qui était, au contraire, le journal des radicaux, qui débatte fortement cette question de la nation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'après-guerre est difficile. L'économie est en crise et les conflits sociaux donnent parfois lieu à des révoltes. En 1853, les paysans de la Basse-Vallée censurent à nouveau et se dirigent à hausse au cri de « Vive le roi ! Abat la Constitution ! » C'est le 3e Régiment de Sock qui est réprimé par l'armée. Le premier ministre Kavour réussit à améliorer la situation et à créer un climat international favorable au royaume sarde et hostile envers l'Autriche. Kavour obtient l'appui de la France qui entre en guerre en 1859 à côté du Piedmont-Sardaigne contre l'Autriche. C'est la 2e Guerre d'Indépendance qui aboutit à l'annexion de la Lombardie. En échange de l'aide, la France obtient l'annexion de la Savoie et de Nice en 1860. Certains val-de-tins pensent que la vallée d'Ostocie devrait être annexée à la France puisque sa population est francophone. Et donc, d'après les principes nationalistes, elle appartient à la nation française. Le problème de l'annexion de la Savoie et de Nice à la France a engendré un gros débat aussi sur la nationalité val-de-tins. Et disons qu'il a soulevé des problèmes. Probablement aussi en vallée d'Ostocie un petit mouvement séparatiste, s'était formé à l'époque. Nous n'avons presque pas, disons, d'écrit direct à ce sujet. C'est vrai qu'un citoyen de Veresse envoie une lettre à l'indépendant où il dit « La vallée d'Ostocie est un pays aussi français que Nice et Savoie. Et donc, aussi la vallée d'Ostocie aurait pu suivre la Savoie elle-même. » Mais c'est surtout un journal de Turin, Les Nationalités, qui dit, à un moment donné, que depuis quelque temps, se forme dans la vallée d'Ostocie un petit parti qui demande de l'annexion à la France. Et il expose les moyens de le combattre, car il dit « Il serait déplorable de laisser se former de ce côté des Alpes, un parti séparatiste. Et plus déplorable encore de voir ce parti se fortifier par la faute ou la négligence du gouvernement lui-même. » La même année, des insurrections éclatent en Émilie, dans la Romagne et en Toscane, qui aboutissent à l'annexion de ces régions au royaume Sard. Tandis qu'une expédition guidée par Garibaldi conquiert le royaume de deux Siciles et que l'armée sardo-plémentaise occupe les Marches et l'Hombrie. La péninsule est presque entièrement unifiée. Le 17 mars 1861, Victor Emmanuel II proclame à Turin la naissance du royaume d'Italie. Une troisième guerre d'indépendance permet l'annexion de la Vénétie en 1866. Rome et l'Océan sont occupés par l'armée italienne en 1870. La péninsule italienne est ainsi unifiée sous la dynastie des Savoies. Pendant les campagnes du risorgimento, cent soldats valdottins sont morts au champ d'honneur. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Mais c'est probable que quelqu'un ait, à ce moment-là, eu l'idée de suivre le sort de la Savoie à laquelle on était liés depuis très longtemps, depuis des siècles, au point de vue culturel, au point de vue linguistique, au point de vue économique, vu les rapports transfrontaliers, et au point de vue aussi familial, vu les nombreux mariages qui se faisaient d'un côté et d'autre entre les citoyens. Et donc, c'était certainement avec regret que les valdottins voyaient se séparer celles qu'ils considéraient leurs sœurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501